Edouard Mendy a fait beaucoup 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 de progrès notamment dans son jeu au pied et le fait qu'il ait progressé dans son jeu au pied lui apporte de la sérénité. Vous savez quand vous avez un manque technique, ça vous crée de l'anxiété et ça fait que vous n'êtes pas toujours serein. Or aujourd'hui, Edouard avec cette amélioration du jeu au pied, il a plus confiance en lui, donc il est plus serein, donc il apporte plus à son équipe. Maintenant quant à savoir pourquoi il n'a pas été sur la liste de ballon d'or, vous savez, comparer un gardien de but aux autres joueurs sans avoir posé quels sont les critères, évidemment le gardien de but ne ressemble pas aux autres joueurs, donc il est bien difficile, il sera toujours compliqué de pouvoir le mettre sur la même liste que les autres. Je pense qu'on a de bons gardiens de but qui progressent et qui vont continuer de progresser, donc il n'y a pas de raison. La nostalgie c'est bien, oui c'est bien, on en connaît Joseph-Antoine Bell, Thomas Kono, Badou Zaki, mais précisément le rôle des aînés c'est de tracer le sillon, de tracer la route, d'être les pionniers pour ceux qui viennent. Donc on ne peut pas se plaindre si d'autres sont venus aujourd'hui et on ne peut que souhaiter qu'ils continuent de s'améliorer. Tous, tous, tous de merveilleux joueurs, mais je pense qu'en disant tout à l'heure qui a gagné quoi, ce serait logique de mettre Mendy devant. Non, mais en réalité tous, je crois qu'ils sont tous absolument des joueurs fabuleux. Des joueurs fabuleux, Salah, Marès, Manet, donc ce serait un clin d'œil en disant que le meilleur de l'année, parce que c'est ça aussi le problème, nous aimons les rentes. Donc décider que quelqu'un est meilleur, on établit qu'il est meilleur pour la vie. Non, on vous parle d'une saison, il est meilleur sur la saison.